La première ministre polonaise persiste et signe. Dans une lettre envoyée au dirigeant de l'Union européenne, Beata Schidlow s'oppose au renouvellement du mandat de son compatriote Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Elle l'accuse d'avoir violé la neutralité politique de ce poste, une critique rejetée par l'intéressé. Je suis et je serai aussi impartial et neutre politiquement à l'avenir. Dans le même temps, bien sûr, j'ai pour responsabilité de protéger les valeurs et les principes de l'Union européenne. C'est mon rôle et ma conviction profonde. Au Parlement européen, Richard Ligutko, élu du parti nationaliste droit et justice au pouvoir en Pologne, se fait le relais des critiques de Varsovie. Il a pris part à la campagne électorale en Pologne. Il a soutenu l'un des candidats à l'élection présidentielle. Et ensuite, il a attaqué plus d'une fois le gouvernement polonais. Il l'a critiqué et réprimandé. Le gouvernement polonais a désigné un autre candidat pour la présidence de l'institution qui réunit les dirigeants de l'Union. Mais pour le président des élus du centre droit au Parlement, cette polémique écante surtout la Pologne. Il est évident qu'il joue à un jeu politique et il nuise à la forte influence de la Pologne au niveau européen. Car aujourd'hui, le principal leader polonais en Europe, c'est Donald Tusk. Il porte préjudice à Donald Tusk. Mais dans les couloirs européens, la reconduction de Donald Tusk ne semble pas faire de doute. La Pologne est en effet le seul pays à s'être ouvertement opposé à ce renouvellement.